Il y a deux jours, 26 ans et je suis dépanneur remorqueur. Mon cursus scolaire, on va dire, a été un bac pro commerce. Après j'ai fait un BTS MUC et après je me suis rendu compte que c'était plus trop trop mon truc. J'ai fait une reconversion totale où je suis repartie en CAP à 24 ans, CAP conduite routière avec l'AFTRA à Moulins et c'est là où j'ai pu passer mes permis poids lourds et super lourds, tout en venant travailler ici en tant qu'apprentie en fait. La vie est trop courte pour se lever et aller au boulot reculant. Donc autant qu'on aille au boulot avec la patate, avec l'envie d'aider les gens. Puis vu que j'ai toujours aimé les voitures, j'ai toujours aimé conduire, j'ai énormément de relationnés avec les gens. Ce métier peut réunir les trois choses qui me permettent de m'éclater en fait et de vraiment m'épanouir. On peut faire soit des dépannages sur place, soit des remorquages. Donc le dépannage sur place par exemple ça peut être des pannes type batterie ou démarreur ou la voiture qui ne démarre pas parce qu'il y a une durée qui est débranchée. Après il y a des dépannages où on ne peut pas faire de dépannage sur place. Une boîte à vitesse qui est passée à travers, on ne pourra jamais la changer sur place. Donc dans des cas comme ça, on remorque le véhicule sur le camion, on emmène la voiture dans le garage du choix de l'assistance ou du client. Bah écoute, il t'appelle normalement, il a dit qu'il appellerait. Donc sinon... Ok, ça marche ! Il faut énormément de technique, c'est pas on se met devant la voiture et on tire la voiture. Non, il y a un placement de camion qui doit être quand même précis parce que si on se place pas correctement, la voiture ne sortira jamais comme on veut. Donc au risque qu'elle rebascule, au risque que le camion puisse bouger, au risque que le câble pète aussi parce que ça, on n'est pas à l'abri non plus. Un câble, ça tire des tonnes et des tonnes, des fois ça force. Les câbles sont changés régulièrement, justement pour éviter ce type d'accident. Il faut réfléchir, il faut se gratter la tête. C'est vraiment un métier qui est ultra enrichissant. Autant sur le développement de soi-même et sur le relationnel avec les gens. de soi-même et sur le relationnel avec les gens.